que les Français, mais en ont ras la casquette des revendications identitaires permanentes qui viennent toujours des mêmes. C'est le voile, le halal, les prières, les burkinis, les voiles dans le sport. Il y en a ras le bol. C'est votre ambition, monsieur. Mais ce n'est pas votre ambition. Ça s'appelle l'islamisation de la France. Il y a un suprémacisme qui pousse ses pions. Moi, je suis fatiguée de ces discours. Il y a un suprémacisme qui pousse ses pions en France. Ça ne fait pas avancer la question et ça provoque de la haine. Ça provoque de la haine. Non, le peuple français est anesthésié par un certain nombre de médias. Mais on connaît vos discours. Que toute forme de réaction à ces suprémacismes relève de l'islamophobie et du fascisme et du racisme. Je suis désolé. En France, on se comporte de manière civile comme les Français l'ont établi il y a des dizaines d'années. Est-ce que cette jeune femme manquait de civilité ? Vous ne pouvez pas constater les avancées et les revendications et les empiétements de l'islamisme partout, même dans le sport, et venir nous expliquer que l'islamisation de la France est un fantasme d'extrême droite.